Oui, shalom, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abondamment bénis. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons répondre à la question d'un frère. Voilà, bon, je vais lire la question, hein, voilà, pour que vous puissiez bien comprendre la question qu'il a posée. Bonjour, frère Olivier, j'espère que tu vas bien, que Dieu soutienne encore ton ministère. J'ai une question à poser qui me fatigue un peu. Comment un Dieu omniscient peut-il se répentir d'avoir créé l'homme, comme il est dit dans Genèse, je crois au chapitre 6. Question 2. Pourquoi Jésus-Christ est Dieu et il ne sait pas le jour même où l'enlèvement se fera? Parce qu'il dit, même le Fils ne connaît pas ce jour-là. Pouvez-vous m'expliquer, Genèse 6, 2, qui étaient les fils de Dieu et qui étaient les fils des hommes? Voilà, donc trois questions, voilà, donc le frère nous a posé trois questions. Premièrement, comment Dieu, qui est omniscient, peut se répentir d'avoir créé l'homme? Et nous voyons cela dans Genèse, Genèse chapitre 6, le verset 5. Il ne savait pas que les hommes allaient vivre comme ça sur la terre, les hommes allaient être mauvais, ils allaient être méchants. Un peu comme si ça l'a surpris, au point où il était là et dit, vraiment, je regrette d'avoir fait l'homme. Je me réponds d'avoir fait l'homme, pourquoi j'ai, voilà. En fait, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est ce que ce verset l'avait dit? Dieu s'est vraiment repenti d'avoir créé l'homme, au point d'être regretté? Voilà, donc on va expliquer. Et puis, la deuxième question, toujours dans le même chapitre 6 qu'il a posé, qui sont les fils de Dieu, dans Genèse chapitre 6? Voilà, et puis la dernière préoccupation à laquelle on va répondre si on a le temps, quand Jésus dit que le fils ne sait pas le jour où il va venir, il dit le Père seul, voilà, ni les anges, les anges ne le savent pas, le fils ne le sait pas, mais le Père seul. Et il y a des gens même qui utilisent ça pour dire, vous dites que Jésus est Dieu, mais Dieu sait toutes choses, non? Si Dieu sait toutes choses, si Dieu est omniscient, qu'il a toute connaissance, comment si Jésus est Dieu, il peut dire qu'il ne sait pas le jour où il va venir? Ça, c'est souvent l'argument ou bien la manière de penser de certains de nos amis musulmans qui ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu et qui viennent prendre des versets pour essayer de faire des calculs mathématiques avec Dieu, raisonner sur Dieu. Vous avez, j'ai dit une chose une fois, et ça souvent je le répète, j'ai dit, nous pouvons raisonner sur tout. On peut raisonner sur les hommes, on peut raisonner sur les objets finis, on peut raisonner sur les anges parce que eux aussi ce sont des êtres limités, on peut raisonner sur tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est créatif, tu peux philosopher, raisonner, calculer parce que ce sont des êtres qui sont limités. Mais il y a une seule personne sur qui tu ne peux pas appliquer la mathématique, tu ne peux pas appliquer tes raisonnements, tu ne peux pas appliquer ta rhétorique, tu ne peux pas appliquer ta logique humaine. c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le seul Elohim d'Israël. Il est la limite de ton raisonnement, il est la limite de ta réflexion. Si tu veux comprendre Dieu avec ta pensée charnelle, tu ne pourras pas parce qu'il te transcende. Donc il y a des choses quand on est en train de parler de Jésus, du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, de Dieu, il faut faire attention, il faut savoir ce que ça veut dire et il faut aussi comprendre de quoi Jésus est en train de parler. Sinon tu vas te tromper. Amen. Donc on va déjà commencer à répondre à la première question. Mais pour bien comprendre la première question, on va commencer à lire à partir du verset 1. Lorsque les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur fient nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Voilà. Donc ici, l'expression Fils de Dieu, vous avez l'expression Fils de Dieu, ça se retrouve dans d'autres passages de la Bible. Et je vais prendre deux passages, deux autres passages qui font référence et qui nous parlent de l'expression Fils de Dieu. Le premier passage se trouve dans Job. Job chapitre 1, le verset 6. « Oh, les Fils de Dieu vint un jour se présentaient devant l'Éternel et Satan aussi est homme-lieu d'eux. » Voilà. Mais pourquoi Satan est homme-lieu d'eux ? Parce que Satan aussi, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Le deuxième passage que je vais prendre, c'est Luc 3, le verset 38. Et là, on te donne la généalogie de Jésus. Mais au verset 38, on va dire, quand on va arriver, on va donner la généalogie, Fils de temps, Fils de temps, Fils de temps. Et vers la fin, au verset 38, on dit « Fils d'Énorc, fils de Sept. » C'est-à-dire qu'Énors était fils de Sept. Sept était fils d'Adam. Et Adam était fils de Dieu. Donc ici, on dit Adam, fils de Dieu. Donc même la Bible dit qu'Adam aussi était un fils de Dieu. Donc ici, l'expression « fils de Dieu » appliquée à Adam et appliquée au fils de Dieu dans Jor, ça veut dire quoi ? Voilà. Je le répète ici, je ne suis pas en train de parler de l'expression « fils de Dieu » appliquée à Jésus. Parce qu'il faut qu'on soit précis. Parce que ce que je vais dire, les gens risquent de marquer, comprend ça pour dire « Ah, donc tu es en train de dire que Jésus aussi est une créature de Dieu. » Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut bien me comprendre. Je dis l'expression « fils de Dieu » appliquée à Adam et appliquée aux anges, ça veut simplement dire que ce sont des créatures qui ont été créées directement par Dieu. Donc une créature qui a été créée, une créature, ou bien un être pensant. Voilà. Parce que ce ne sont pas toutes les créatures. Un être pensant. OK ? Un être pensant réfléchi, doté d'un certain nombre de capacités comme les anges et les hommes. Quand on dit qu'ils sont des fils de Dieu, ça veut simplement dire que Dieu les a créés directement. Individuellement, Dieu a créé chaque ange. Individuellement, Dieu a créé Adam. Adam n'est pas né du processus de la reproduction comme nous. Donc c'est parce que, si on veut prendre un peu dit, son père direct, c'est Dieu. Puisqu'il n'a pas de père biologique, donc son père direct, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qu'il a créé directement. Donc dans ce sens-là, on dit qu'Adam est fils de Dieu. Dans ce sens-là, on dit aussi que les anges sont des fils de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'ils sont venus se présenter devant l'Éternel dans le livre de Jean, Satan aussi est venu au milieu d'eux. Dieu a donné audience à ses enfants. Donc Satan aussi est au milieu d'eux. Parce qu'il était fils de Dieu, puisqu'il a été aussi créé directement par Dieu. Amen. Donc quand nous venons dans Genèse et qu'on nous dit que les fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Donc ici, on est en train de nous parler des anges déchus. Ça veut dire que ce sont des anges déchus. Ils étaient de bons anges, comme le diable, mais ils ont quitté leur demeure, ils ont été chassés à cause de leur rébellion. Et donc, il y a une catégorie d'anges parmi eux. Et même, vous allez savoir, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a une catégorie d'anges qui est liée dans la Bible. Dieu n'a pas voulu les mettre en liberté. Parce que, s'ils étaient en liberté, ils allaient causer beaucoup de chaos, de confusion dans le monde. parce que même s'ils possédaient quelqu'un, ils allaient pouvoir peut-être faire des choses ou bien la personne allait devenir autre chose. Donc, Dieu, il y a des catégories dont Dieu les a liés dans l'abîme. Et lorsque nous étions en train de faire le livre de l'Apocalypse, on a vu qu'ils vont être relâchés pendant le règne de l'Antichrist. Et quand ils vont descendre sur terre, il vaut mieux ne pas être là. Il vaut mieux ne pas être là. On a parlé de tout ça quand on faisait l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc, ici, on voit clairement que ici, ce sont des anges déchus. Maintenant, d'autres vont vous dire qu'ils se sont matérialisés. Ça veut dire qu'ils ont pris une forme humaine comme les anges aussi ont souvent la capacité de prendre une forme humaine pour se présenter aux hommes. Donc, ils ont pris une forme humaine et ils sont venus coucher avec les filles des hommes. D'autres aussi vont vous dire non, qu'ils ont possédé des hommes. Voilà, ça veut dire qu'ils ont possédé des hommes. Maintenant, comme ils avaient une certaine capacité qu'ils ont possédé ces hommes-là, ils les ont transformés en autre chose avec beaucoup de désirs sexuels, beaucoup de trucs et ça fait qu'ils sont allés vers les hommes, vers les filles des hommes. Bon, ça c'est... Bon, ça ce sont des choses... Voilà, voilà comment certaines personnes expliquent. Est-ce que ce sont des anges qui se sont matérialisés ? Est-ce qu'ils ont possédé les filles des hommes ? Bon, mais de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est que ce sont des anges déchus qui ont qu'ils ont quitté qui ont quitté leur demeure et qui sont venus se mélanger avec les hommes et qui ont pris les filles des hommes comme femmes. Et donc, quand ils sont allés vers les filles des hommes, les filles des hommes ont mis au monde des enfants. OK ? Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu a été vraiment affligé parce que lorsque nous lisons, nous lisons, regardez le verset 4 qui est très très important. Après, on va revenir sur le... Bon, on va même lire verset 3. Alors l'Éternel Dieu dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme car l'homme n'est que cher et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que... Regardez très bien. On dit les géants étaient sur la terre en ces temps-là après que les filles de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut enfanté des enfants et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Vous comprenez ? Donc quand ces fils de Dieu sont rentrés dans des relations interdites avec les filles des hommes, ils ont mis au monde des enfants. Mais ces enfants-là, ce n'étaient pas des êtres normaux. OK ? Ce n'étaient pas des hommes comme vous et moi parce qu'ils étaient un peu comme l'union des êtres déchus. et des hommes. Et la Bible dit que ce sont eux qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc souvent, quand vous lisez comme on appelle des histoires sur les dieux grecs, sur les divinités, on te dit Dieu temps, le Dieu du feu et on vous parle de leurs exploits comme ils étaient puissants. Ça vient de là. Tout ça, ça vient de là. Donc souvent, on vous parle de certains êtres qui étaient très puissants, très forts, ils avaient des capacités, des habiletés, ils pouvaient faire ça. La Bible même résume ça en une seule phrase. Il dit ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc en réalité, ils étaient les fils des filles, des fils, ils étaient les fils des fils des dieux et des filles des hommes. Vous comprenez ? C'est-à-dire que Dieu était tellement affligé, il a non seulement décidé de ramener l'espérance des hommes à 120 ans et puis il a décidé de détruire le monde parce que ces êtres-là étaient tellement méchants. Toutes leurs pensées se portaient vers le mal. Ils étaient possédés et Dieu a décidé de les détruire. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ça. Les fils des dieux ici, ce sont des êtres déchus, des anges déchus. Voilà. Est-ce qu'ils ont possédé les filles des hommes pour aller vers les filles des hommes en agissant ? Peut-être que le fait qu'ils les ont possédés ça a transformé leurs hormones, ça a transformé leurs organes, ça a impacté leur organisme biologique et physique ? Tout est possible. Ou bien ils se sont matérialisés ? Tout est possible. Amen. Mais la Bible ne rentre pas dans ces détails-là donc c'est pour cela qu'on spécule sur ça. Et donc c'était ces héros qui fut fameux dans l'Antiquité. Souvent, vous lisez des choses dans les livres des dieux grecs que les dieux s'essuissaient et fissaient tant. Ça vient de là. Amen. Et donc quand Dieu va voir ça, Dieu va se répentir d'avoir fait l'homme. Amen. L'Éternel se répentir d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Donc cette expression ce n'est pas pour dire que Dieu ne savait pas. Ce n'est pas pour dire que Dieu était suppris. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'est pas omniscient. Non. C'est simplement une manière de nous amener à comprendre nous les hommes dans quel état de cœur Dieu était. C'est pour cela qu'on dit Dieu était affligé. Quand on dit Dieu était affligé, est-ce que Dieu peut-il s'affliger ? C'est une manière de dire qu'en fait c'est comme si tu regardes ton fils. Tu sais que ton fils va faire ça mais quand il fait tu es tellement dépassé tu le regardes tu as pitié de lui parce que tu vois qu'il est en train de se détruire lui-même. Tu as compassion de lui et puis tu as un pincement au cœur. Donc cette expression c'est simplement pour nous amener à comprendre le pincement de cœur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu était vraiment triste dans une entre guillemets de voir les hommes se laisser aussi dominer dompter par les démons et par le mal. C'est tout. La Bible nous dit que l'agneau immolé avant la fondation du monde. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant même que Dieu ne crée ce monde il savait que l'homme allait désobéir il savait que le monde avait besoin d'un sauveur donc il avait déjà prévu avant la fondation du monde que Jésus allait venir mourir pour le salut de l'humanité. L'omniscience de Dieu. Rien ne surprend Dieu. Quand on dit l'agneau immolé avant la fondation du monde ça veut dire que Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu Dieu avait déjà prévu que l'agneau allait immolé. Rien ne tourne Dieu il est omniscient c'est tout rien ne le supprend quand on lit le livre de l'Apocalypse Dieu te dit comment le monde va finir comment l'antichrist va venir comment le monde va finir Dieu sait tout ça voilà donc rien ne le tourne rien ne le supprend donc cette expression c'est juste une expression pour qu'on puisse comprendre nous les hommes dans notre langage comment le Seigneur était un tant soit peu affligé voilà il avait mal au coeur comme on le dit dans notre jargon Dieu avait mal au coeur mais il savait tout ça voilà donc c'est pas pour dire que Dieu était là vraiment si je savais je n'allais pas créer l'homme pourquoi j'ai créé l'homme non c'est pas de ça il s'agit c'est pas cette répentance là non voilà Alléluia donc on va essayer de répondre à la dernière question qui se trouve dans dans Matthieu Matthieu 24 Matthieu 24 le verset 36 qui dit dans Matthieu 24 Jésus est en train de parler de son retour des signes de son retour et de la fin du monde et arrivé au verset 36 il dit ceci pour ce qui est du jour ou de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul bon ce qu'on va faire on va s'arrêter là parce que il est déjà presque 20 minutes si on veut vraiment développer cette question on risque de de vraiment prendre beaucoup de temps donc je vais garder la question et puis je vais chercher peut-être une autre petite question et puis dans une autre capsule je vais répondre à cette question et puis une autre petite question aussi voilà pour qu'on puisse peut-être tenir dans 10 et 15 minutes donc shalom et soyez bénis pour qu'on puisse pour qu'on puisse